Ok c'est parti pour le podcast avec Romain pour cette fois-ci les pronostics plus que des prédications de cette Olympia 2020 qui a lieu cette semaine. Déjà salut Romain, comment ça va ? Bah écoute ça va très bien et toi ? Bah ça va, la sauce commence à monter et bien monter je trouve la semaine dernière et la semaine qui va arriver sûrement ça va continuer. Ils étaient avec beaucoup de nouvelles ces dernières semaines. Ouais ouais ouais. Donc là on avait fait il y a deux semaines maintenant c'était sur les classiques physiques. Alors c'est pareil il y a eu d'autres news chez eux et ça paraît assez intéressant mais on va pas trop revenir dessus. Là le but aujourd'hui c'était de faire les 212 et donc les open. Donc comme on a dit avant d'attaquer on va commencer avec les 212 avec Romain. Donc ça c'est la liste des qualifiés. Alors déjà on voit qu'ils sont moins nombreux que les classiques physiques donc ce qui est pas mal. Je sais pas si tu la vois bien Romain du coup ouais ? Ouais je le vois après. Non c'est pareil c'est bon. Donc il y a quand même des beaux noms parmi ces 212 je sais pas ce que t'en penses. Bah ouais franchement puis il y a vraiment un combat que j'attends clairement là. Enfin en tout cas le titre de Kamal j'aimerais vraiment qu'il le défende avec fierté. Donc ça c'est sûr que ça va être un combat entre lui et une autre personne. Mais j'attends vraiment l'arrivée de Peterson en 212 là avec sa condition. Parce qu'on parle beaucoup de la condition de Peterson mais en soi en 212 ils sont à chaque fois conditionnés. C'est vraiment ce qu'on note du coup chez les 212. Et donc moi j'attends de voir un peu le classement qu'on va faire Peterson parmi les 212. Et puis Clarida ouais Clarida aussi c'est quelqu'un que j'aimerais aussi voir. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. En tout cas il partage beaucoup ses entraînements et ses méthodes d'exécution sont juste incroyables. Je le trouve. Là c'est un exemple. Au niveau du conditioning je pense que lui il est quand même pas mal tu vois pour comparer avec Peterson justement. Pour moi c'est clairement en 2019 si on devait donner un prix de la meilleure condition sur scène. Toute catégorie compris ça serait vraiment Chouc Clarida. C'était incroyable. Ouais franchement c'est vrai. Et en plus c'est vrai que ça serait une belle affaire à suivre parce qu'à chaque fois il a monté en placement. Donc il avait fait 3ème en 2019. Il n'a jamais arrêté sa progression. Il est tout le temps monté. C'est ça. Et puis en ayant vraiment une marge de progression en plus au niveau du poids. Et ça c'est vrai que c'est... Bon après il n'est pas grand mais... Ouais il fait 5 pieds 2. Donc je ne sais pas combien ça fait en centimètres là. Mais en soi il doit... C'est sûr il a de quoi remplir. Après il a une structure assez étroite. Ce qui ne l'avantage pas. Ouais 1m57 c'est pas très grand mais bon. Non c'est ça. Mais les 212 sont pas grands dans tous les cas. Ce qui le freine c'est pas sa condition c'est sa structure. Il n'a pas des larges clavicules. Il est assez ramassé. C'est ce qui peut le déranger contre par exemple un Peterson qui est beaucoup plus large et beaucoup plus grand. Alors lui c'est le poids qui va l'éviter parce qu'il pourrait monter plus haut. Mais par contre sa structure est bien meilleure quoi. Ouais comme tu dis déjà je pense qu'il y a au moins une tête d'écart entre les deux. Donc après au niveau... Même au niveau claviculaire, taille et tout. Parce que taille aussi c'est vrai que Peterson il a de la chance. Il n'a pas une grosse taille. Ce qui est pour ça peut-être aussi que son dos est si un point fort pour lui. Parce que bon bah là on le voit. Ça descend bien sur la taille et tout. Après Peterson c'est vrai que je pense que c'est un peu l'inconnu. Quand on voit la liste des qualifiés. En tout cas par rapport à l'an dernier. Où Ashkanani l'avait un peu déçu. Cisternino n'était pas là. Chiriac c'est un nouveau pro. Clarida était là. Kamal. Le truc c'est qu'on donne beaucoup d'espoir à Peterson. Ce que je comprends. Et moi je fais partie de ces gens là. Mais après on ne l'a jamais vu à côté des Olympiens. À côté de Clarida. À côté de Kanani. À côté de Ahmad Ashkanani. On ne l'a jamais vu à côté. Donc c'est juste ça. Personnellement je suis intrigué de voir comment ils se comportent face à eux. Après le plateau qu'il a gagné n'était pas non plus le pire. Même si bon c'est sûr que c'était pas le pire. Mais c'était pas le meilleur. Non non clairement non. Je voulais le retrouver là. Mais je pense qu'on ne le voit pas avec les autres. Ah c'est les autres tout à l'heure. En quoi c'est ici ? Ouais mais même pas. Mais il y avait... Je ne sais plus. J'ai oublié son nom qui avait fini troisième là. Et qui après avait fait le New York Pro en open. Qui était quand même pas mal. Mais bon c'est vrai que Peterson je pense qu'il a... Enfin ça va être l'inconnu. Il fait partie des favoris. Je ne sais pas honnêtement. Parce que pour moi le favori c'est vraiment celui qui va gagner. Je ne le vois pas forcément gagner. Peterson. Mais il va faire partie des poils à gratter. Entre guillemets. Pour peut-être même le top 3 tu vois. Ouais voilà je pense comme toi. J'ai un peu les mêmes idées que toi là dessus. Pour moi je pense que... Que Kamal va gagner encore. Attends je crois que c'est... Moi je pense aussi. C'est Flex qui a partagé une story. Alors je ne sais pas si je ne m'en rappelle plus. C'est l'est récente ou pas. S'il est bien encadré là. Ils s'entraînent tous ensemble. Ouais ouais ils sont tous dans le gym de Flex. Avec Flex. Avec Nail Hill. J'ai vu que... Il a trouvé un héros aussi qui... Ouais voilà. Alors euh... Ah oui. Ah oui ça c'était 6 weeks out. Donc bon. Il a bien dû changer depuis mais... Déjà il n'a pas gagné. Ce n'est pas pour rien qu'il a gagné l'an dernier. Et puis... Ah c'est ça exactement. Mais il a une condition et puis une qualité musculaire. Parce qu'il n'est pas tout jeune. Je ne sais pas qu'il agit là. Il a 50 ans. Il a 50 ans. C'est un futur d'expert. Incroyable. C'est fou. Ouais. Du coup les d'expert ne doivent pas être si long que ça en fait. Au bilan. Puisque c'est leur futur d'expert. Bah ils ont le même âge. Ouais c'est ça exactement. Ah c'était fou. C'était vraiment fou. Regardez cette qualité. Ce volume musculaire surtout dans les jambes. Ou autre là. Sur des zones qui... Avec l'âge on perd un peu de masse musculaire. C'est fou de maintenir ça. Ouais c'était l'an dernier. Il a une bonne ligne. Il n'y a pas grand chose à dire. Je trouve là dessus tu vois. Non c'est ça. Après on connait un peu ses points faibles. Mais bon c'est... Clairement ses points forts prennent vraiment le dessus. Sauf que ses bras manquent un peu de volume. Il y a des insertions qui sont... Bah c'est pas un... Qui ne favorisent pas en matière. C'est pas un mass monster. Même pour un 212. Parce qu'il y en a qui paraissent plus impressionnants que lui. Mais bon lui en fait il a tellement... Il a un look vraiment très équilibré. Bon la condition qu'il ramène elle est excellente. Il n'y a pas de points faibles qui ressortent plus. Que deux points forts qui ressortent comme tu dis. Donc je pense que... L'équilibre fait qu'il a gagné l'an dernier. Entre guillemets. Parce que bon il y avait quand même des... L'an dernier. Qu'en regarde... Le deuxième c'était... Bah c'était Lunsford forcément. Et Derek. Après l'an dernier c'était... Ça va être une bonne surprise aussi. Parce que... Il a mis des updates il y a quand même longtemps. Alors après je n'ai pas regardé son profil. Mais... Mais il était conditionné quand même assez en avance. Je vais pouvoir voir ça. Bah pour moi c'est... Logiquement c'est lui qui devrait être le plus à même d'embêter Kamal. Mais après le fait qu'il soit encore jeune entre guillemets. Parce que je crois que ça fait que 3 ou 4 ans qu'il est pro. 4 ans. Et en gros il a participé à une compétition pro. Et puis après il a fait que des Olympias. Il n'a rien fait d'autre. Donc... Il faut lui laisser encore peut-être un peu le temps aussi. Tu vois Flex Lewis il n'a pas gagné tout de suite. En 202 même à l'époque c'était. Donc peut-être qu'il faut lui laisser un peu plus de temps encore. Même si c'est sûr que... Ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'il se classe dans le top 3. Et qu'il mérite sûrement la victoire au bout d'un moment quoi. Mais bon... Bah ça va être certainement le successeur de Kamal. Qui va partir en traite dans très peu de temps j'imagine. Je pense. Donc ouais. Effectivement. Mais comme je te disais. Il avait mis un update vraiment. Où on voyait ses jambes etc. Peut-être ouais à 6 weeks out. 7 weeks out. Puis il était déjà très très bon. Franchement il était vraiment plein. Il était... Ouais. Je ne sais pas si c'est celui-là. En tout cas. C'est sûr que lui va être dans les 3 points. Ouais pour moi c'est ça. Si on reprend le... Enfin je ne sais pas. Est-ce que tu vois. Est-ce que tu pourrais donner ton top 6 quand tu vois cette liste là du coup. Ouais ouais. Moi je voyais Kamal gagner. Clairement je voyais Kamal. Alors tu vois je vais peut-être détonner après mais je voyais Derek 2ème. Comme l'année dernière. 3ème je voyais Amada. Alors attends. Je voyais bien Amada. Je sais j'attends beaucoup avec ça mais est-ce que cette famille... Bah euh... Je ne vois pas dans la liste là. Il y est. Il est tout en haut de la liste. Ah ok. Bah moi je le voyais bien. J'ai été vraiment choqué là de... De ça. De ces updates. Ah ouais. Ça franchement quand j'ai vu ça j'ai fait ouah bah alors là... Ouais ouais ouais. Il va... L'année dernière il a fait... Il a fait une place comme genre 10ème. Ou je sais pas. 5ème. 10 si j'ai mangé. 5ème l'an dernier. 5ème ok. Ouais ouais. 5ème. Bah écoute moi cela je le mettrais bien 3ème. Quand j'ai vu ça. La condition qui l'amène à... Le volume... Je sais pas. Un peu suivant. Ouais voilà. Franchement son double biceps là il est... Ouais il est terrible. Hors normes. Il est hors normes. Bah par contre après de mémoire l'an dernier il avait posté des updates avant Olympia où il était excellent aussi. Et le jour d'Olympia il avait vraiment déçu. Donc je sais pas. Mais j'avoue que quand j'ai vu ces updates ça m'a fait repenser mon classement aussi. Ouais exactement. Bah du coup moi je te dirais ça. Donc Kamal 1er, 2ème Derek, 3ème Hamad, 4ème Shun Clarida, 5ème Peterson et 6ème David-Henri. Ouais. Bah David-Henri c'est vrai qu'il y a le poids de l'âge qui commence un peu lui aussi à... Ouais ouais. A peser surtout qu'il s'est quand même blessé plusieurs fois je crois lui donc. Mais bon c'était le... Quand il était en 202 ouais Monsieur Olympia 202 c'était... Il était excellent franchement à l'époque. Là je trouve qu'il a quand même perdu même s'il a... Quand tu le vois à côté de Darim Charles c'est sûr que ça fait un moment qu'on voit plus Darim. Mais là... Enfin bah déjà son point fort bras c'est vrai que j'ai toujours bien aimé. Il est assez impressionnant. Ouais mais sa structure elle est très bonne ça. Sa zone scapulaire là, tout le haut là tu sais, bras, épaules, pecs, je vois impressionnant. Ouais après je le vois pas grand nombre. Je sais pas parce que tu vois c'est comme il t'a dit Yamakashi tu vois je les vois peut-être faire un top 10 tous les deux mais... Mais je pense qu'il y a un peu trop le poids d'âge de l'âge qui vont peser pour les deux. Parce qu'après il faut... Alors j'ai peut-être changé ma 6ème place pour Calderon c'est vrai que j'avais oublié. Ouais c'est ce que j'allais dire. J'allais dire il y a quand même Calderon qui vient. Et bon bah vu ce qu'il nous a montré en Europe ces derniers temps. Ouais je l'avais oublié dans ma tête mais clairement c'est lui qui avait une condition qui a étonné vraiment l'Europa Pro. Donc avoir lui... Moi je pense que son classement il va dépendre de vraiment de son niveau de fatigue parce qu'il a enchaîné depuis octobre. Il a enchaîné 3 compétitions. Là il va y avoir le vol pour aller à Orlando. Donc je me dis voilà s'il arrive vraiment en même condition qu'il a fait que ce soit en Roumanie, en Angleterre ou en Espagne. Il va être quand même... Ça va être dur de le mettre 10ème comme l'an dernier tu vois parce que l'an dernier il est fini... Ouais 10ème pile. Je pense que t'as raison mais après je crois qu'on se l'était dit ensemble je sais plus si c'était avec toi. Mais effectivement le fait d'arriver en condition comme il l'a été et de maintenir cela. Alors forcément c'est pas plus un maintien que plutôt un relâchement puis se remettre dedans. Moi je pense qu'il a plus... Enfin quand j'ai vu son profil tu sais je lui l'ai un peu suivi, il a jamais relâché vraiment. Non non ça c'est sûr. Je sais pas quelle stratégie il a employé mais d'arriver vraiment meilleur que ce qu'il était ça va être compliqué. Bah non tu peux pas faire autant de progression sur si peu de temps tu vois c'est pas possible. Non exactement. Encore il n'aurait fait que Alicante ça lui laissait quasiment 3 mois. Ouais peut-être. Mais là il a fait sa dernière compétition en Roumanie c'était quoi il y a 3 semaines limite. Donc c'est un peu compliqué tu vois. Après moi il y a John Jewett qui avait fini donc du coup l'an dernier je crois qu'il avait fini 5ème. J'ai bien aimé les updates qu'il a posté. Il est quand même assez bien je trouve. Quand je vois ça je pense que ça va être vraiment serré. Ça va pas jouer beaucoup de monde entre tous. Il en avait posté vraiment des biens. Donc je pense que vu que l'an dernier quand même il s'était bien classé. Je crois que même il est fini 4ème l'an dernier. Ouais 4ème l'an dernier. Donc ils vont pas pouvoir le squeezer comme ça. Ils l'ont pas oublié les juges je pense. Et il est quand même pas mal même en termes de conditions. Pour un tout oeil je trouve qu'il est quand même pas mal. Il paraît grand. Il paraît très grand mais il est rempli. C'est pas gênant. Après ouais je vois quand même tu vois quelqu'un comme Peterson à mon avis va lui passer devant. Ouais voilà c'est pour ça que je te dis je le mettais devant. Après oui j'ai peut-être oublié lui. Mais je pense que je suis pas très loin de ce qui va se passer. En tout cas c'est peut-être pas le classement mais c'est peut-être les 6. Il y a aussi l'Ukrainien et le Roumanien là qui sont quand même pas mal. Faut que j'arrive à les trouver. Toi ça se taille quoi ton classement ? Moi je vois Kamal gagné. Je vois Kamal gagné. Derek logiquement je pense qu'il va terminer 2ème. Dans la logique. Après la 3ème place à mon avis ça va être entre Peterson et H.K. Nani. Parce que H.K. Nani voilà savoir comment il va arriver sur la pickwick. Après Sean Clarida pour moi va finir 4ème. Si je suis dans cette logique. Je vois bien Frias terminer derrière lui 5ème. Enfin non du coup 6ème parce que si j'ai mis Peterson ou H.K. Nani. Après donc John Jouette je le mettrai derrière. David Henry, Yamakashi je l'ai mis aussi derrière. Jason Lowe je le mets derrière. Cisternino je le mets derrière. Et après il y a lui là donc. Il y en a beaucoup qui m'envoie des photos de lui en me disant qu'il est énorme. Après en Roumanie il n'avait pas été excellent non plus je crois. Parce que je crois qu'il a fait Roumanie. Ou Europe. Alicante peut-être ouais. Donc c'est vrai que peut-être lui. Enfin je le vois plus comme un prétendant au top 10. Que quelque chose. Je ne le vois pas. Il rend bien en photo. Mais moi je crois que j'avais vu ce. Ouais. Là c'est un peu écarté. On ne voit pas. Mais oui c'est ça. Sur la spread il n'était pas incroyable. En tout cas de dos je trouve qu'il manque un peu de largeur. Ouais et je pense qu'il est comme tu disais sur Sean Clarida. C'est un peu le même profil. Pas très grand. Très limité en termes de structure. De largeur. Et bon par contre. C'est moche pour eux mais. Tu vois quand ils avaient parlé à un moment donné. De supprimer l'AKT212. Alors je ne sais pas où ça en est cette histoire. Chez la BB. Chez la Prolly. Ouais je ne sais pas. Mais putain. S'il supprime. Si je suis contre cette KT là. Eux ils sont foutus. Leur carrière est terminée. Ouais c'est clair. C'est clair. Parce que classique physique. Ils n'ont rien du tout. Et un open. C'est impossible. Exactement. Donc c'est pour ça. J'espère qu'ils vont quand même maintenir. Parce que c'est quand même une belle catégorie. Mais en soi. Voilà. Des profils comme lui. Ou Clarida. Malheureusement. Ils ne font jamais le poids. Contre des gars de 130 kg sur scène. Sec et corché. Pour jamais quoi. Visuellement ça va faire trop des cas. Je ne sais pas si je vais aller le retrouver. Il est coaché d'ailleurs par. Par Patrick Thuror lui. Le roumain là. Chiriac. Mais je n'arrive pas à le trouver. Bon c'est pas très grave. Peut-être sur l'appel de Thuror. Qui fait la promotion de Yann Valier. Plus quand même. Enfin bon ouais. Donc là on a en tout cas un top 6. Qui se rejoint tous les deux du coup. Ouais à peu près ouais. Sauf la fin j'imagine. Mais en tout cas le début. On est un peu près d'accord. Ouais bah après c'est plus sur l'interrogation Peterson. Que chacun le voit peut-être plus ou moins. Différemment. Mais bon. Exact. Ok bon bah du coup on va peut-être passer aux open. Donc on est. Parce que je pense qu'on a fait le tour sur les 212. Ouais je pense que c'est ça. Donc la grosse nouvelle d'aujourd'hui. Bah c'est Rolay Winklar. Donc du coup qu'il ne participe pas. Parce que. Alors je ne sais pas. J'ai entendu un peu tout. J'ai entendu à la fois que c'est parce qu'il avait oublié de remplir des papiers. Pour quitter le Kuwait. Et son passage en Turquie. Je ne sais pas trop quoi. Et d'autres qui ont dit qu'il était carrément positif au Covid. Donc c'était pour ça. C'était plus un problème de visa. Après je sais qu'Adi l'a eu apparemment. Ouais donc ouais c'est ce que j'allais dire. Adi est ok normalement. Donc bon. Je pense que l'obtention du visa pour Adi est plus compliqué que celui de Rolay. Mais pour quand. Ouais mais après s'il a oublié tout simplement de. On n'oublie pas. Je pense qu'ils n'oublient pas. Ouais je ne sais pas. Car moi c'est un mec d'avoir un manager. Il ne doit pas faire tout ça tout seul. Donc je pense qu'il y a eu un peu d'autres problèmes qu'on ne connaît pas. Peut-être que c'est tout simplement le Covid. Mais j'imagine qu'ils sont assez entourés pour ça. Pour ne pas faire ce genre d'erreur pour un Olympia. Ce qui est étonnant en plus c'est qu'il s'est quand même entraîné. Parce qu'il le disait dans la vidéo avec Eric Mussel il y a une ou deux semaines. Qu'il s'entraîné en gros avec Brandon et avec Ahmed Ashkanani. Donc en gros si eux ils arrivent à voyager c'est pas normal que lui. C'est bizarre en tout cas. Donc du coup il y a moins de participants. Parce que si on fait la liste. Donc Cédric il est blessé. Nathan il ne peut pas voyager si j'ai bien compris. Brandao il a eu le Covid et il s'est fait opérer. Et Oling Shed du coup il a décidé de zapper 2020. Ce qui est bien donc logiquement c'est que Adi Chupan il est en route. Big Ramy il est aussi directement arrivé à New York il y a une semaine je crois. Après peut-être l'interrogation ça sera le coréen là. Donc qui n'est pas sûr de... J'ai pas eu de nouvelles comme quoi il était arrivé aux Etats-Unis en tout cas. Tout le reste ils ont l'air d'être ok. Donc bon ça fait quand même... Moi je trouve que ça fait un bon plateau. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais c'est vrai qu'il y en a qui disent que ça va être un Olympia au rabais. Mais en fait je ne suis pas sûr qu'il soit tant rabais que ça. Moi je suis... Enfin en tout cas tous ceux qu'on attend ils vont être quasiment là. Bon à part Raphaël et Anticupan. Nathan des achats c'était clairement pas un prétendant à la victoire. Ça ça va Raphaël Boundao c'est pareil. Macmillan par contre ouais. Macmillan ça aurait été vraiment cool et puis Rollet. C'est les deux qui vont... En plus... Winklar il avait l'air en forme franchement cette année. C'est un peu... Ouais vraiment ouais. Ouais c'est ça qui est vraiment dommage. Après on le croit toujours en forme. Mais bon là je ne l'ai vu qu'une seule fois en forme. C'était à l'Arnold. C'est le miroir magique de l'oxygé de Jim. Ouais mais moi j'avais bien aimé en 2018 quand il finit 3ème derrière Phil justement à Olympia. Et là il avait quand même emmené une shape assez folle. Enfin pour Rollet quoi. Parce que bon ça... En général il merdait toujours quelque chose. Et là il... C'est ça mais c'est... C'est un peu ce que je lui reproche avec Big Ramy tu vois. C'est que leur condition et leur forme en tout cas n'est jamais constante. Par exemple tu vois qu'un Phil... C'est pour ça qu'il mérite vraiment Phil. Il mérite ce titre de Monsieur Olympia. C'est qu'à chaque fois qu'il se présente. C'est sûr qu'il sera en condition et il va... Il n'y aura rien qui aura été laissé à l'oubli si tu veux. Alors que ces mecs là je ne comprends pas. Ils sont magnifiques on va dire toute l'année. Même à une semaine si tu veux. Mais sur scène et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas ça ne fonctionne pas à tous les coups. Et je trouve ça décevant. Ouais c'est ça. Lui il a perdu du temps à affiner sa taille. Il a quand même mis du temps à le comprendre qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. La condition l'an dernier s'est complètement foiré. Du coup d'ailleurs je crois qu'il n'avait fini que 5 ou 6 l'an dernier. Si je regarde. Tac tac il a dû finir 5ème. Ouais 5ème. Donc ce qui est quand même pas fou. Quand l'année d'avant tu finis 3ème. Et que le 2ème participe plus quoi. C'est pas très logique. Après Big Ramy lui bon bah c'est. Je sais pas. Il est toujours à la ramasse pour la picouille. Ce qui n'est même pas normal quoi. Au bout d'un moment de passer. Parce que ça fait un moment qu'il est pro maintenant. Bah il fait pas. Enfin je sais pas comment fonctionne leur recharge ou quoi que ce soit. Mais il fait tout le temps de l'eau en tout cas. Pour moi il a assez de masse pour dire. Ok bah j'ai envie de sacrifier un peu de volume. Je favorise les conditionnings. Au pire. Ne pas recharger. Parce que pour faire de l'eau à son poids là. A son poids. De saine. C'est qu'il doit vraiment charger comme un cochon. Bah alors là tu vois j'ai mis la photo de l'Arnold classique. Donc c'était son premier show avec Chad Nichols. Chad Nichols justement a dit qu'il avait. Ils avaient pas trop rechargé. Pour le show. Et qu'en fait en gros. Mais tu parles de l'Arnold. Ouais ouais ouais. Ouais mais l'Arnold il était bien. J'ai rien à dire sur l'Arnold. Moi je te parle des Olympiens. Les Olympiens à chaque fois je suis déçu. Ouais mais moi je l'ai pas trouvé à 100% tu vois pour l'Arnold. Ah il était quand même pas mal. Ouais bah dans ce cas si t'es pas mal. Et que tu finis 3ème derrière Dexter et Bonac. Ça va être compliqué d'aller chercher la victoire pour Olympia tu vois. Ah mais il va pas gagner hein. Ouais. Du coup c'est... Alors bah vas-y pour ton pronom. Tiens on va t'attaquer direct. On gardera un pronom. Ok bah... Est-ce que tu m'en montres la liste effectivement ? Ouais. Bah moi je... Moi je m'effile sans hésiter en tout cas. Il dit pas que lui s'il revient c'est pas pour faire 2ème. Ah ça c'est bien. Déjà qu'il s'est fait un peu voler entre guillemets sa 1ère place. Donc je dis pas que Rodon ne méritait pas à l'époque. Clairement pas. Ça a été une décision des juges par rapport à la ligne. Par rapport à... Tu sais à un renouveau en ma vie qu'il voulait se faire dans la catégorie open. Mais je pense qu'effectivement s'il revient... C'est en ayant corrigé ses erreurs là. En tout cas ses erreurs... L'erreur principale qu'on lui reprochait c'était son nom. Je pense qu'il l'a corrigé. Puis s'il revient effectivement ça sera pour gagner. Donc moi je mettrais Phil en 1er. Je mettrais Adi en 2ème. Parce qu'en 2019 clairement. Moi je l'aurais mis 2ème. Je l'aurais... Bon. Je l'aurais mis moi clairement au niveau de mes critères à moi personnellement. Ce ne sont pas les critères des juges. J'ai peut-être encore moins les critères des open. Mais j'aurais mis Adi 1er moi. Mais on parle d'open. Donc on parle des monsters. Donc des mecs énormes. Vraiment ronds etc. Alors qu'Adi sortait des 212. Donc il fallait qu'il ait le temps de monter un peu en poids. Mais moi donc cette année par contre. Je mettrais Adi en 2ème. Je mettrais Bonac en 3ème. Alors là. Après la suite ça va être... Ça va vraiment être... Je dirais quand même Big Grammy. Je ne sais pas. En fait lui j'ai été... Voilà on en parlait tout à l'heure. Je suis tellement... Je suis tellement déçu à chaque fois. que je ne sais pas trop. Soit je mettrais Big Grammy. Ou soit je mettrais... Je mettrais un des... Un de ces deux là. Donc après on peut switch à la 5ème place. C'est ça ? Bah en gros tu mettrais donc 4ème Ramy et 5ème. Je mettrais quand même Brandon. Parce que ça ferait... Je pense que de la part des justes ça ferait mal de faire mettre un... Un mystère Olympia... Tu sais... Genre 5ème là. Mais malheureusement en tout cas je pense que... Il va pas faire top 3 là. J'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Surtout que t'as bien vu. Il avait mis un update. De la... C'est son... Je sais plus comment il s'appelle. Si c'est son coach ou pas. Qu'il avait mis apparemment sur Snapchat. Puis... Donc c'était une vidéo de son update. Et puis il l'a effacé. Le gars l'a effacé en... Je crois 3 minutes. Il a effacé le... Il a effacé finalement la vidéo. Mais les gens ont réussi à faire des screenshots. Ouais il y a... C'est Nick Strange & Power qui l'a mis du coup. Ouais. Mais moi quand j'ai vu ça j'ai fait ok. C'est mal barré quoi. D'ailleurs il... Moi j'ai vu ça j'étais pas disculé. Il s'est fait troller par... Par Phil qui... Qui a partagé... Une des... Une des photos du coup. De dos notamment. Et pareil Phil après a supprimé sa story mais... Il y avait un beau petit troll quand même. Bah je considère qu'en... Avec des jambes pareilles. En tout cas. Bah... Tu sais tu peux pas être un monsieur Olympia. C'est pas possible. Il y a des gens qui... Tu sais genre on parle de Hadi, de Bonac et autres. Qui ont des jambes magnifiques. Lui il a pas des jambes d'un monsieur Olympia. Quand je vois son... Je sais pas sa largeur. Son... Sa largeur de cuisse. Donc son vaste externe. C'est même ses adducteurs. Mais je parle pas de sa jambe droite. J'ai l'impression qu'en plus il a une asymétrie des jambes. Mais je suis méchant peut-être. Mais en tout cas la définition je m'attends pas à ça d'un monsieur Olympia. Par contre il a évolué sur le haut du... Là sur le double biceps. En haut il a évolué par contre. Ouais mais on attend pas ça de lui en fait. Ce qu'on attend c'est qu'il progresse. C'est ça. C'est ça. On a vraiment... On lui a reproché ça toute l'année. Moi ce que je m'attendais c'était vraiment une découpe impressionnante. A plus de volume au niveau des jambes. Mais c'est identique. Il n'y a aucun changement pour moi. Donc je suis déçu. Bah oui par contre le haut... Par contre son haut fait effectivement... En 2019 c'était lui qui avait le meilleur haut. J'avais rien à dire dessus. Il était rond. Il était symétrique. Il était harmonieux. Le taille fine. Enfin... J'avais rien à dire là-dessus. Mais par contre ses jambes c'était clairement pas celui d'un monsieur Olympia. Ouais bah là c'est vrai que bon de... Après je sais pas de quand elle date. Parce que là il est même sur... Il a pas l'air en très très bonnes conditions quand même. Donc j'espère qu'elle date vraiment pas d'un... D'il y a une semaine en gros. Parce que je m'a... Apparemment c'était... Ouais ouais. Moi je connais pas ce réseau social. Je connais pas Snapchat. Mais je pense que c'est des choses que tu peux pas... Je vais te prendre live. J'imagine. Ouais je crois que tu peux quand même poster des anciennes photos. Ouais. Je pense. Ouais je pense. J'utilise pas trop mais... Je crois bien. Mais bon c'est vrai que là c'est vrai que comme tu dis. Bon bah les cuisses ça... Ça va pas. Puis en plus on a une... On a une asymétrie comme tu dis. Sans parler de cuisse gauche, cuisse droite. Mais avec le haut ça dénote quand même pas mal. C'est assez dommage. Donc après... C'est tellement énorme. Il est assez énorme. Et puis bon bah comme tu dis. Il y a un aspect politique qui va jouer. Faut pas l'oublier. Donc faire... Ils vont pas vouloir le détrôner trop à mon avis. Tu vois le faire chuter trop de place. C'est pour ça que je suis hésitant. Je me dis est-ce que ça va être... Ça va être... Enfin... Moi je te dis je pense qu'il va faire soit 3 soit 4. Peut-être. Disons. Mais... Tu sais ça serait vraiment un déshonneur de mettre un monsieur olympique. Ouais c'est ça. Parce que c'était de la première place et puis un cinquième. C'est un peu improbable. C'est juste politiquement parlant. Je vais jamais s'inquiéter. Ouais c'est ça. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que je le vois pas gagner. Moi je vois Phil gagner... Je pense que la bataille logiquement va se faire entre Phil et Adi. Parce que Adi l'an dernier a déjà un petit peu choqué son monde. Même s'il était connu. Mais le fait qu'on le voyait sur le plateau d'Olympia. Bon bah la victoire mine de rien. Si pareil il n'y avait pas trop de politique. Je pense que c'était Adi qui aurait gagné l'an dernier. Donc officieusement je pense que la bataille va se faire entre Phil et Adi. Et officiellement ça va se faire entre Phil et Brandon. Parce qu'ils ne vont pas vouloir déclasser un monsieur Olympia en titre. Ouais c'est pas bien ce que tu dis. Après je ne sais pas ce qui peut arriver. Mais je le vois bien comme ça. Et puis un autre point. Même si ce n'est pas non plus démérité. Mais je pense que Dexter va avoir un petit cadeau aussi. Oui oui. En fait moi j'y ai pensé tout à l'heure. Je me suis dit qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour Dexter. Il me dit qu'ils peuvent lui donner le prix qu'a eu Adi l'année dernière. Ouais. Le prix du public là des spectateurs. Ouais la pauvre ceinture. C'est pas top. Ouais. Je pense qu'ils peuvent lui donner ça. Après franchement ils vont faire quelque chose pour lui. C'est sympa. Je ne sais pas quoi mais il va y avoir quelque chose. Mais bon après même si on parle d'un point de vue. En restant objectif. Classement à l'Arnaud classique deuxième cette année. Classement l'an dernier à l'Olympia quatrième. En gros s'il fait un top 5 c'est pas non plus illogique. Non c'est vrai c'est pas faux. C'est juste là en restant très pragmatique. Qui est très terre à terre avec les classements derniers. Ça reste un des favoris pour le top 5 quoi. Ouais. Bah du coup voilà c'est ça. Je vais le mettre dans le top 5 que j'ai cité. Top 5 ou aux abords de la 6ème place. Et je voulais savoir ce que toi tu as pensé de Hunter Labrada et d'Antoine Vaillon. Dans le classement. Ouais. Bah alors du coup je suis assez d'accord avec le top 6. Je vais dire je pense que le top 6 ça va être ce que tu as dit. Si Rolly était venu je pense qu'il serait passé devant Big Ramy. Après pour... Moi c'est ça la partie un petit peu la plus entertainment. Donc qui va être du show. Ça va être de voir qui va intégrer le top 10. Et même qui va essayer d'aller se battre avec le top 6. Et pour moi ça va se jouer entre Hunter et Antoine. Et Antoine pour moi il a progressé énormément depuis son échec à New York Pro. Alors il a gagné California Pro. Mais bon pour moi il a vu qu'on n'a pas trop de photos de qualité. J'aime pas trop regarder cette compétition. Je suis d'accord avec toi. Après il fallait regarder un peu par rapport à Max Charles. Ouais bon. C'est comme ça mais oui. Clairement il a pas arrêté de progresser. Et là franchement il est magnifique. Ouais c'est ça. Et par rapport après ça serait... Voilà faudrait le mettre vraiment... J'ai pas fait de... J'essaierai peut-être d'en faire des photos de comparaison là. Tu vois de cette pose. Avec celle de Hunter qui est comme ça. Parce que bon les deux partagent énormément d'updates. Donc c'est assez facile à faire. Moi je mettrais un petit peu Antoine devant. Même si je pense qu'Hunter... Bon bah déjà Hunter il a un truc quand même c'est... C'est un peu... Lui tu vois il peut peut-être gagner cette année la ceinture du public là. Ok. Et quoi qu'il te fait penser ça ? Moi je pense qu'il est bien aimé. Enfin les gens en général... Bon bah déjà il y a la Legacy aussi à la Brada. Donc là ils sont assez contents de le voir. C'est quelqu'un qui pose bien. Moi je pense que tout ça fait que... A moins qu'il le redonne à Adi. Parce qu'Adi je le mériterais peut-être une deuxième fois tu vois. Ou au Dexter comme tu disais pour le féliciter pour sa carrière. Mais je pense que ouais ça peut être une... Vu qu'il est quand même bien attendu. Puis c'est un rookie encore quoi. Ce sera que son deuxième concours pro. Ça se peut qu'il passe bien là-dessus. Après on peut faire le même parallèle avec Antoine. Avec toutes les péripéties qu'il a connues Antoine. Voilà. Mais tu vois notamment là de dos par contre sur Hunter. C'est pas son point fort. Ouais. J'ai exactement fait la même vision que toi là-dessus. Je trouve que son dos il manque clairement... En fait regarde quand tu regardes bien son dos en détail. Il a de la masse. Parce que finalement son dos lui s'existe il sort bien. Son lat spread il sort peut-être un peu moins. Parce qu'il a peut-être un manque de lat. Je trouve. Mais c'est pas un dos de son Olympia. Non non tu te racontes non. C'est pas impressionnant. Non non. Mais bon je pense pas que l'un comme l'autre ils aillent titiller. De toute façon le top 5 c'est pas possible à mon avis. Non je suis d'accord avec lui. Après Hunter lui bon par contre il est tellement jeune dans le circuit. Que de toute façon c'est pas non plus... C'est quand même rare d'arriver de se classer dans le top 3 ou dans le top 5 directement. Tu vois donc bon. Antoine lui avec les péripéties qu'il a connues. Ben ça reste un rookie au niveau d'Olympia. Et c'est pareil ça va être compliqué d'aller directement gratter aussi haut. Et puis lui par contre il est un peu moins jeune je crois que Hunter. En tout cas moi je pense que derrière le top 6 pour moi c'est les deux favoris. Alors il y en a beaucoup qui parlent de Yann forcément. Je vois pas forcément. Moi non j'ai parlé de Yann Vallière. Je suis pas d'accord. Enfin je sais plus sa dernière compétition. Je me souviens que ses bisses, ses pectoraux en tout cas c'était tellement énorme au niveau de sa faiblesse. On va dire sa lacune au niveau des pecs. Je sais pas. En tout cas je le trouvais vraiment pas impressionnant. J'étais vraiment déçu. Mais après il a peut-être progressé au niveau de sa. J'en sais rien. Moi je le mettrais clairement pas dans le top. Le problème c'est que ses pecs ressortent pas trop mal quand il est de profil. Ouais c'est vrai. C'est pas faux ce que tu dis. Mais de face. Mais de face. C'est pas faux ce que là. Ouais. Ça sort pas du tout. C'est horrible. Alors après c'est vrai qu'il a un side triceps. C'est peut-être un des meilleurs des pros actuellement. Parce que c'est vrai qu'il a une bonne ligne à ce niveau là. Sa taille est fine. Sa taille est fine. Ses cuisses sont vraiment incroyables. Je me souviendrai toujours. C'était au Tampa. Le Tampa de l'année dernière. Vraiment. Je crois au de l'année dernière ou il y a deux ans. Je sais plus. C'était l'année dernière. Justement il y avait Dexter qui a fait gâner. C'était l'année dernière. C'est puis c'était incroyable. C'est là où j'ai fait voir. Alors là. Là c'est rare de voir ça. Mais par contre effectivement je trouve qu'il y a beaucoup de lacunes. Son dos aussi il sort pas tant. Il a mis une photo d'update. Mais la photo elle est de près si tu le vois bien. Celle-là. C'est un peu. C'est de près on peut pas trop voir. En plus il ne montre pas trop. Bien les coudes. Donc j'imagine que son dos disparaît un peu plus. Il monte un peu plus les coudes. C'est pour ça qu'il les abaisse. J'avais fait un peu ce constat là. Sur cette photo là. Puis sur un cune qui est beaucoup plus bas dans son cune. Mais oui. En fait lui il est bon. Mais il a beaucoup de lacunes je trouve. Je ne vois pas être mieux que Vaillant ou Hunter. Parce qu'ils ont moins de lacunes. Ils sont bien meilleurs. Ils sont plus complets. Après moi c'est la première fois que je l'ai vu entre guillemets vraiment sur la... Bah de toute façon c'est le seul Olympia qui l'a fait. C'était en 2018. Là je m'étais dit. Il avait fini dixième je crois ou quelque chose comme ça. Et je m'étais dit. Bah franchement il a un bon petit look. Il fait assez dur et tout. S'il progresse bien. Il a des chances de rentrer dans le top 6 dans quelques années. Ça me faisait penser un peu à Dorian Yates. Tu vois quand il était à ses débuts. Je trouvais. Et puis en fait il n'a pas progressé depuis quasiment. Donc après bon il a changé de coach. Peut-être que ça explique cela. Mais bon bah il a complètement foiré tant pas cette année. New York Pro. Bon bah il a gagné face à Justin. Moi j'aurais pu mettre Justin devant sans trop de problèmes. Parce que franchement Justin. D'ailleurs cette année Justin pour Olympia il va être quand même très bien. Et j'aimerais bien revoir les deux en comparaison. Je pense que Justin il est au moins aussi bon que Yann. Alors après Yann il a beaucoup de... Alors en plus si on compare. Bon là la photo est retouchée. C'est en compétition. Mais c'est vrai que de dos Justin il est quand même très bon. Ouais il est bien meilleur. C'est pas pareil. Quand il déplie comme ça il a encore une grosse épaisseur au niveau des trapèzes. Il est très large. C'est là c'est incroyable. Le double biceps. Voilà c'est pas... Donc pour moi honnêtement ouais je mettrais Justin quand même devant. Je trouve que ça serait plus mérité. Après tu vas me dire ah bah il a pas gagné un seul concours cette année Justin. Donc logiquement c'est pareil. Si on reste terre à terre. Bah il va pas se placer devant. A voir. Après bah Hakim Williams... Faut pas... Ah ouais. Faut pas attention. Ouais mais alors je pense que le problème c'est que quand il va arriver sur un plateau comme ça. Il va un peu passer... Passer derrière tu vois. Alors que c'est dommage parce qu'il a franchement... Moi j'aime bien sa structure. Même ses lattes si elles sont assez hautes. Je trouve que c'est pas... Enfin ça colle bien au physique qu'il a en tout cas. Ça fait pas... Pas déséquilibré non plus. Il a des sacrées cuisses. On en avait parlé quand on avait parlé du Chicago Pro. Il avait... Il a des... Une ceinture scapulaire qui est quand même assez folle. Ouais. Exact. Les bras, les cuisses, le dos. Bon bah de dos je trouve quand même qu'il est très bon. Mais après de là il est embêté... Je sais pas. Enfin ça va être en comparaison avec les autres qu'on va voir vraiment ce qu'il vaut. J'aurais bien aimé le trouver de dos mais là on voit pas de dos. Mais ouais c'est... En tout cas il fait partie des favoris au top 10. Lui Hakim. Et je pense que même politiquement il va finir devant Yann à mon avis. Ok ça serait intéressant de voir. Ça serait je pense à peu près logique en tout cas je pense. Mettre Hakim, Yann, Justin derrière peut-être. Ou devant Yann je sais pas. Pour moi Antoine et Hunter vont être donc devant ce groupe là. Juan Morel et Lucas Osladil je pense qu'ils sont derrière tout comme Regan. Ouais d'ailleurs Juan Morel, son physique s'est dégradé. Je suis vraiment très désolé. Je suis assez déçu effectivement aussi. Surtout même il a posté une vidéo dernièrement. Je comprends pas trop l'intérêt. Mais bon cette année il a pas progressé. Non il a même régressé avant il était... C'était un fric. Franchement il était incroyable. Il y avait des veines partout. Il était... C'était vraiment un fric qui mène là. Franchement incroyable. Après il a jamais eu les cuisses au niveau du haut du corps. Non par contre c'est qu'il sait que c'est un point faible. Il a essayé de les bosser avec les fermiers. Je sais pas. On sait pas trop l'évolution. C'est peut-être juste là où on va essayer de voir finalement sa progression au niveau des jambes. Je sais qu'il a vraiment focusé pendant un an dessus. Mais sinon son haut je suis très déçu. Ouais je pense qu'il s'est un peu dispersé. Mais c'est pas... Ça va pas être son année. C'est quelqu'un qui se concentre beaucoup sur sa... Sur sa famille aussi. Sur sa vie professionnelle. En tout cas c'est des entreprises. Donc ça peut s'expliquer aussi par là. Moi je pense que Lucas se peut largement passer devant en tout cas. Ouais. Qu'on souce la deal. Je le vois pas non. T'as pensé quoi de James Hollishead là ? Parce qu'il a quand même tout gagné en Europe. C'est qu'il le fait pas. Ah si. S'il venait. Ouais. S'il venait James. S'il avait continué sa... Est-ce qu'il y a une photo du British là ? Ouais. T'es tôt. T'es tôt. Je pense que... Déjà je le mets pas dans le top 6. Et après ça serait... En gros tu fais un call-out avec Hunter, Antoine. Et James. Et... À la fois il est tellement rocailleux, dur, sec. Et quand même massif. Que ça peut le faire gagner ce call-out. Et puis à la fois je pense que... Quelqu'un comme Hunter peut le battre en fait. Donc en gros si... Parce que moi James, je le résumerais comme le meilleur niveau européen. Donc il a quand même tout gagné en Europe. Ouais. Donc finalement le niveau européen, il est vraiment dans le... Dans le deuxième tiers si tu veux du Olympien. Bah... Tu vois un truc bête. Regan Grims qui a gagné la dernière compétition en Europe. Où il n'y avait pas de James. J'ai peur qu'il y ait un petit peu le bonnet Dan. Ou peut-être qu'il se tirera avec Max Charles. La dernière place tu vois. Surtout quand j'ai vu... Et pourtant j'aime beaucoup Regan. Je trouve que tout ce qu'il fait autour du bodybuilding. Et pour le bodybuilding c'est très bien. Quand j'ai vu cet update. Je me suis dit là. Il faut arrêter cette année les compètes. Parce que... Il n'en peut plus quoi. Il n'est pas volumineux quoi. Il est assez plat. Il est plat complet. Tu vois qu'il est fatigué de partout quoi. Ouais exact. Ah bah t'as vu le... Il a fait combien de... Enfin sa prep a duré combien de temps. Ça fait... Je n'arrive même pas à remonter. Vraiment au début de sa sèche là. Tellement que ça fait longtemps qu'il est en sèche. Je ne comprends pas. Ouais parce qu'il s'était préparé comme Sento Pani. Pour le New York Pro. Qui a été... Qui avait été repoussé déjà au mois de mai. Et après il a continué à se préparer. Et il a fait finalement Europe. Donc en octobre. Ouais et puis tu vois ça remonte. Et puis je pense qu'il a voulu se qualifier au point à un moment donné. Et puis après il a réussi à avoir sa qualif. Directement mais... Non non il s'est qualifié au point. Ah je ne crois pas. Je crois qu'il l'a eu. Quand il a gagné sa dernière compétition. Oui mais ça l'a qualifié pour 2021. Ah oui. Ok. Effectivement. Ouais t'as raison. Donc c'est au point que c'est qualifié. Ouais il s'est qualifié au point. Mais ouais je pense que c'est un peu trop tiré pour lui. C'est vrai. Et comme tu dis pour en revenir au niveau européen. Bah du coup c'est vrai qu'on a... On n'a pas... Enfin si on peut dire que Bonac est européen. Mais on n'a pas de niveau de fou quoi. Bah tu dis que c'est un niveau... Enfin que Bonac il... Oui d'accord c'est en Europe. C'est un néerlandais. Ouais c'est ça. Mais bon je le mets dans la catégorie américaine. Oui puis bon il a gagné ses qualifications à l'armode classique. Donc bon assez... Plus ce côté américain puis bon. Après en même temps en Europe tu verrais qui... Même aller à l'horizon de 2, 3, 5 ans prétendre à Monsieur Olympia. Je ne vois personne. J'ai eu mal. C'est compliqué. On n'a pas une grosse star européenne je pense qu'il peut... Enfin en open en tout cas je ne vois personne vraiment embêté. James Olinchet franchement c'est le mieux placé pour faire une brancharing tu vois. Allez titiller peut-être le top 3. Je sais pas que tu me dis ça parce que sa dureté tu vois. Sa dureté son... C'est ça. Ouais c'est ça. Sa dureté en fait me fait vraiment penser à Branch. Ouais carrément. Il est dur comme lui. Au plus il va faire une belle carrière je pense qu'il a une belle carrière à faire et il va en faire une. Mais il ne va jamais gagner l'Olympia. Non non non. Non c'est pas. Top 3 j'ai du mal à le voir. Bah après ça dépend. Ça dépend. Phil est-ce qu'il va s'arrêter là ? Est-ce qu'il va continuer ? Brandon s'il prend une déculottée est-ce qu'il va continuer ? Tu vois il y a plein de questions comme ça un peu quoi. Moi je pense que Phil il va aller chercher sa victoire et puis il va l'aider après. Bah alors dans l'interview qu'il a fait avec Muscular Development il a dit qu'en gros il était focus sur 2020. Et puis contrairement aux années précédentes il ne veut pas se focus sur les autres Olympias. Il ne pense pas du tout à un neuvième titre ou dixième titre. Là il veut se focus là-dessus. En gros il y pensera le lendemain quand il aura le sando avec lui s'il y a à penser. Et ce qui est aussi plus important pour lui c'est qu'il a quand même signé avec Danny Garcia et The Rock. Et donc en gros s'il a un projet beaucoup plus intéressant il n'ira pas s'embêter à refaire une prépa pour Olympia. Ouais je pense que c'est une bonne stratégie de l'appartement. Bah ouais puis bon après on peut pas. Enfin c'est vrai que tout le monde dit qu'il est quand même assez arrogant, qu'il est très confiant et tout. Bon bah oui mais il a quand même gagné cette fois Monsieur Olympia. Je crois que son premier Monsieur Olympia 2008 il termine troisième directement. C'est quand même énorme. Il fait deuxième en 2018 derrière Sean Roden. Mais est-ce que s'il s'était fait opérer bien avant et qu'il n'avait pas eu ses hernies, est-ce qu'il aurait terminé deuxième ? On ne peut pas le savoir. Et à la fois il y a ce côté là justement aussi. Est-ce qu'il s'est bien remis de ses hernies ? Est-ce qu'en espace de quasiment deux ans de non-compétition, est-ce qu'il va arriver à retrouver la même condition, la même forme ? Il y a quand même pas mal de points d'interrogation. C'est vrai. Mais toi tu serais un Monsieur Olympia qui a gagné cette fois. Tu te présenterais si tu n'étais pas sûr de gagner ? Ah bah non. Il n'y a pas de question alors. On sait qu'il sera prêt. Bien sûr. Mais moi je ne me fais pas trop de doute là-dessus. Après est-ce que les juges, comment vont voir les juges tu vois ? Est-ce qu'ils vont se dire... C'est sûr que j'ai l'impression que c'est en 2019, il y a un virage qui a voulu être pris. Enfin en 2018 même, il y a un virage qui a voulu être pris en disant ok ben là c'est terminé. On ne veut plus avoir des ventres vraiment dominants en open. On veut vraiment quelque chose avec des lignes plus harmonieuses comme Jean-Patrick Moore, etc. Ou même tu vois Roden avec Italkom. Parce que Roden a une très belle ligne. Et sa ceinture abdominale est vraiment incroyable. Donc moi j'ai l'impression qu'ils voulaient prendre plus ce virage-là. Donc est-ce que c'est resté un peu plus dans leur mentalité ? C'est une bonne question. Sachant que c'est toujours les mêmes juges qui sont présents. Ouais c'est ça. Mais après il y a aussi un truc qu'il a dit dans l'interview. Et ce n'était pas pour se plaindre. Mais il a dit que ce qui serait bien c'est qu'on arrête un peu de se focaliser que sur cette partie-là de mon corps. Et qu'on me juge aussi sur les autres parties de mon corps. Parce qu'il dit ça faisait deux ans en gros qu'on le bâchait un peu avec ça. Deux, trois ans. Et c'est ce qui lui a coûté son monsieur Olympia. Il dit là si on me juge dans mon ensemble, dans mon physique. Enfin il ne faut pas me fixer que ça. Il a dit sinon dans ce cas c'est... Bon après c'est Phil. Mais sinon dans ce cas vous ne regardez que les cuisses de Curry. Il a raison. Ouais. Il a été méchant. Après c'est Phil. C'est vrai qu'il est quand même assez... C'est exceptionnel là-dessus. Oui, dans l'idée il n'a pas tort. Mais dans l'idée voilà, il n'a pas tort. On ne peut pas juger que sur son ventre. Et puis même dans ce cas... Dans ce cas tu retires combien de monsieur Olympia à Ronnie Coleman tu vois ? Pas. Parce que les derniers Olympia de Coleman... Bon bah le bubblegut il l'avait. Donc il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas qu'un peu ici soit. Donc c'est ça. Mais bon. Ok, je crois qu'on a fait le tour du coup. Je ne sais pas si tu voulais rebondir sur quelqu'un ou pas. Non, soit pour moi ça fait bon. Je pense qu'on a parlé de tout le monde. C'est vrai que par rapport à l'an dernier, on voit qu'il va manquer un Steve Kuklo qui avait fait top 6 l'an dernier. Ouais, c'est ça. Mais bon, il n'a pas fait de prep cette année donc... Luc Sando, bon. C'est sûr. Ouais, Luc, forcément. Patrick Moore, le futur ? Le futur ou on va dire le passé. Parce que... Non, il déçoit beaucoup. Je suis vraiment déçu. Il a l'air de prendre au sérieux son off-saison. Ce serait bien pour lui parce que je pense qu'il a la ligne pour aller plus loin que ce qu'il nous a montré. Ouais, mais sa dernière compétition, il a régressé. Toute l'année, il a complètement régressé. Mais bon, là, tu vois, ça va. Bon, après, c'est un off-saison. On peut... Ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon, il a des très bons bras. C'est sûr, il a 22 pouces de tour de voie. Et puis un autre qu'on a hâte de retrouver aussi sur Olympia. Même si, bon, là, il n'est pas du tout en forme. Mais c'est Sergio Oliva, quoi. Parce que, bon... Il a fait un très bon arnaud classique. Donc, il n'y a plus qu'à prouver sur la scène d'Olympia, maintenant. Il s'il faut opérer des poignées. Enfin, tu as une compression nerveuse au niveau des poignées. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Des tunnels carpiens, j'imagine. Comme j'ai eu. Ouais, je pense que c'est ça. Ou peut-être plus haut au niveau du coude. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop suivi, honnêtement. Bah, en fait, les compressions nerveuses, elles se passent... En fait, premièrement, elles peuvent se passer au niveau des poignées. Donc, c'est le nerf médian qui se bloque. Puis, tu peux avoir, en fait, des répercussions jusqu'à dans le coude. En fait, c'est un nerf médian qui peut être endommagé, on va dire, jusqu'au niveau du coude. Et ça fait des douleurs juste à croce. Et, en fait, tu as deux nerfs. Tu as les nerfs médian et les nerfs, une nerf, qui peuvent se bloquer. En premier temps, c'est une nerf médian. Puis, après, c'est le nerf et une nerf qui remontent dans le coude. Donc, je pense qu'il a eu beaucoup de soucis. Il a eu deux problèmes. Donc, un au niveau du poignet. Là, c'est le tunnel carpien. Et au niveau du coude. Il va récupérer, ça va. On récupère ça. Oui, oui, je ne me fais pas trop de soucis pour lui, honnêtement. Ce n'est pas trop grave, je pense. Ok, bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Oui. On verra si nos pronostics ne sont pas trop mauvais. Je ne sais pas si, suivant, j'ai pris le paper of due. Donc, peut-être que je ferai des lives, soit sur Instagram, peut-être. Ou il faudrait que je regarde sur Twitch, peut-être, pour en faire. Partager ça avec ceux qui veulent bien partager. Qui veulent profiter du paper view, pourquoi pas. C'est une très bonne idée. Donc, il faut que je regarde encore d'ici là. Puis, aussi, le programme. Parce que, pour l'instant, c'est juste marqué IM ou PM. Mais on n'a pas trop d'infos, plus que ça. Donc, à voir. C'est ça. Comment ça va se passer ? En tout cas, je sais que tout a été mis payant. Enfin, en tout cas, ils vont tout mettre payant. Ouais, ouais. Mais bon, après, j'ose espérer. En tout cas, j'ai l'espoir qu'ils vont nous faire un paper view digne, limite de l'UFC. Donc, au niveau de la qualité, ce serait bien. Donc, bon, ben, j'ai bon espoir là-dessus. En plus, c'est en Floride. Donc, je me dis, il y a des similitudes avec Dana White ces derniers temps. Donc, pourquoi pas, quoi. En tout cas, je pense que ça va être bien organisé. Je ne m'en doute pas. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, bon, il y aura... Ça va être, franchement, à suivre. Je pense qu'on l'a dit, mais ça ne sera pas du tout un Olympia au rabais. Donc, intéressant. Non, justement, on avait vraiment peur de ça. C'était fou, mais... Et ce qui s'est passé avec le Covid, etc. Ouais, c'est ça. C'est normal. Ouais. Mais finalement, on n'est pas déçus. En tout cas, il y aura des belles personnes sur ça. C'est ça. Ben, écoute, on se donne rendez-vous pour en parler quand ça sera passé. Et comme ça, on refera un petit podcast. Et puis, on le repartagera avec tout le monde sur YouTube. Et puis, en attendant, on vous dit à bientôt. Et bon visionnage d'Olympia, du coup, à tous. Bon visionnage.